Bonjour, encore une histoire, l'histoire du jour s'appelle « Effort ou souffrance ? » Une histoire qu'Idriss Lahore nous a racontée il y a quelques mois. Vous connaissez certainement l'histoire de cet homme qui a commis une grave infraction. Au tribunal, le juge le condamne à une peine, mais il peut choisir. Alors, soit il paye 500 pièces d'or, ou il reçoit 50 coups de bâton, ou il mange 5 kilos d'oignons. Mais il réfléchit. 500 pièces d'or, c'est vraiment beaucoup. Presque toute sa fortune. Donc, pas possible. 50 coups de fouet, oh, personne ne résiste à ça. Mais on peut toujours manger 5 kilos d'oignons. Alors, il dit au juge, je vais manger 5 kilos d'oignons. Et à cette époque, la peine devait être exécutée tout de suite. On apporte alors 5 kilos d'oignons, et il commence à manger. Le premier, le deuxième, le troisième. Vous savez ce que c'est, hein, quand on mange des oignons. Un jour, on commence à pleurer, beaucoup. Le quatrième, il a vraiment du mal, mais il continue. Mais au dixième, il est tellement dégoûté qu'il ne peut vraiment plus les manger. Il transpire de la tête aux pieds. Il est rouge. Il a chaud. Les yeux coulent, sont très rouges. Il a des hauts le cœur. Il ne peut plus. Il se dit, finalement, 50 coups de fouet, une fois pour toutes. Et puis, c'est réglé. Alors, il dit au juge, je crois que je préfère, finalement, les 50 coups de fouet. Le juge, qui est un homme bon, et oui, un homme bon, dit d'accord. Il fait entrer un type très costaud, des gros muscles, un gros fouet. Et quand notre malfaiteur voit cela, il commence à avoir peur. Mais il se dit, ça va passer, de toute façon. Il a peur, mais ça passe. Il reçoit le premier coup de fouet. Et il crie, comme si on l'étranglait. Deuxième coup de fouet. Il crie encore plus fort. Le troisième, c'est tellement douloureux, beaucoup plus douloureux. Et le quatrième coup de fouet, le sang commence à gicler sur son dos. Il n'en peut plus. Il se dit, non, je ne supporterai pas cela jusqu'au bout. Je vais mourir sous le prochain coup de fouet. Ce n'est pas possible. Alors, il demande au juge, je crois que je préfère donner les 500 pièces d'or. Et comme le juge est un homme bon, il est d'accord. Nous sommes peut-être aussi un peu comme ce malfaiteur. Nous préférons goûter tous les malheurs et, en plus, payer. Le chemin, le travail sur soi, un chemin de développement spirituel, propose de payer tout de suite et d'éviter les malheurs en plus. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501